Après un comité exécutif marqué par sa démission, Noël Legraé a décidé de sortir du silence et a accordé deux interviews pour revenir sur cette abdication. Le président démissionnaire de la Fédération française de football est notamment revenu sur les propos qu'ils avaient tenus à l'égard de Zinedine Zidane, une des légendes vivantes de l'équipe de France, avec nos confrères de l'équipe. Mes déclarations étaient très maladroites à confier dans un premier temps le dirigeant français. Noël Legraé a ensuite détaillé le contexte de ses propos afin de se justifier. « Je venais de rentrer de Paris, et c'était le troisième journaliste qui me posait la question sur Zidane, j'avais été aimable avec les deux premiers, et avec le troisième, je ne sais même pas qui c'était, Marion Bartoli, j'étais au téléphone, j'ai craqué. C'est malin, je me mettrai des claques. Je n'aurais jamais dû dire cela. Mais je me suis tout de suite excusé », a conclu le président démissionnaire de la Fédération française de football. Ça a au moins le mérite d'être clair. Petit dernier de la famille Zidane, Elia commence à faire son petit bonhomme de chemin au Real Madrid, un club où on le couvre, et on suit son évolution de près. Chez les Zidane, le football est une affaire de famille. Comme leur père Zindine, les quatre garçons de fratrie ont attrapé le virus du ballon rond. Rapidement placé sous les feux des projecteurs, l'aîné, Enzo, 27 ans, fuant la brada, a souvent été comparé à son illustre papa. Milieu de terrain comme lui, il a avancé avec l'étiquette de fils d'eux. Une étiquette qui colle aussi au maillot, et à la peau de Lucas, 24 ans, ébarque. Mais le deuxième fils de Zizou est gardien de but, ce qui rend les commentaires et les comparaisons moins importants. Théo, 20 ans, lui, évolue avec le Real Madrid-Castilla. Enfin, Ilia Elia, 17 ans. Un peu moins exposé que ses frères, le petit dernier de la famille Zidane commence à faire tranquillement, mais sûrement son chemin. L'été dernier, il a fait parler de lui pour la première fois suite au succès de l'équipe de France U17, avec laquelle il a remporté le championnat d'Europe. Son père l'avait d'ailleurs félicité sur les réseaux sociaux en commentant une photo du jeune homme lors du Sacre Tricolore. Bravo Elia, champion d'Europe U17, une sélection avec laquelle il a donc disputé 12 rencontres et marqué 2 buts. À présent international français U18, le natif de Marseille a déjà honoré 4 capes. De quoi faire plaisir à son club, le Real Madrid. Comme le reste de la famille, le jeune homme né en 2005, fait ses classes au sein de l'écurie madrilène. Latéral gauche de métier, il est aussi capable d'occuper le rôle de défenseur central selon Marca. Cette saison 2022-2023, il évolue au sein de Juvenil Bé, de Franck Beltran. Le média espagnol parle de lui comme d'un joueur fort et puissant. Auteur de 14 matchs, avec son équipe dont 7, en tant que titulaire, Elia Zidane poursuit sa progression au sein de la Casablanca. Là-bas, il est surveillé de près. Hier, le joueur d'un M94 a d'ailleurs participé à la séance d'entraînement avec le groupe professionnel madrilène. Il n'en fallait pas plus, pour que la presse ibérique s'affole. Elia, le quatrième Zidane dans la formation de l'équipe première, a titré Marca qui a ajouté. Elia est le plus jeune fils de Zindin Zidane et ce matin, il s'est entraîné avec l'équipe d'Ancelotti. Malgré le fait qu'il l'ait déjà fait en décembre dernier lors de la Coupe du Monde, lorsqu'Ancelotti a mélangé les quelques joueurs de l'équipe première avec l'Académie, c'est donc aujourd'hui la première fois qu'il le fait en séance normale avec toute l'équipe première. Le média ibérique insiste sur le fait qu'il suit les traces de ses aînés et qu'il devra faire mieux. Il faudra voir maintenant jusqu'où ira sa carrière à Madrid ou loin de Valdeba. Pour les deux plus grands, Enzo et Lucas, c'est loin du club meringue qu'ils poursuivent leur carrière. Théo et Elia, eux, sont toujours au sein du cocon madrilène. A eux de faire en sorte d'y rester et d'écrire l'histoire. Et pour le petit dernier, il faudra avancer et tout faire pour réussir à sortir de l'ombre de Zindin Zidane. Une mission tout sauf simple.